Moi je suis chiropracteur depuis 9 ans et je travaille dans l'Oise en tant chiropracteur humain et équin, donc j'ajuste les humains et les chevaux. J'ai connu l'académie via les podcasts de Pierre sur différentes plateformes de podcasts qui revenait assez souvent et Pierre parlait souvent de l'acquiro, parlait souvent du processus John Demartini que je connaissais déjà et qui m'a beaucoup aidée aussi dans le passé et qui m'a inspirée surtout dans le passé donc c'est ça qui m'a intriguée et puis voilà je suis allée après voir qu'est-ce qu'était l'académie de la haute performance d'un point de vue plus concret et voilà. Je cherchais quelque chose de complémentaire à l'acquiro mais qui prenne en charge le corps du patient dans son ensemble mais différemment, avoir une autre approche de l'être humain dans sa globalité. Je ne savais pas quoi, comment, quand, ce n'était pas du tout prévu que je commence une formation à ce moment-là et puis les choses se sont faites comme ça. Moi ça m'a beaucoup aidée au moment où j'ai commencé à faire Identité Gagnante, je changeais le cabinet, au même moment, je changeais ma structure, je quittais ma collaboratrice pour reprendre un cabinet toute seule. Donc personnellement, ça m'a aidée déjà à dépasser les barrières, à péter mes schémas répétitifs, casser les plafonds de verre, donc ça m'a aidée vraiment sur le moment en tant qu'entrepreneur, à casser mes croyances et retrouver le why, le pourquoi et me reconnecter à qui je suis en tant que kiro et qui je veux devenir en tant que kiro parce qu'au début, c'était plus axé business et je me suis rendu compte que le business faisait partie de mon système de valeurs de façon assez importante mais qu'il y avait aussi le perso. Et ça m'amène petit à petit à bosser sur le perso aussi par la suite. Je changeais de cabinet, je changeais de structure. Est-ce que c'était judicieux de faire les deux au même moment, en même temps ? Et est-ce que j'allais être capable de faire les deux à fond en même temps, de bien les faire ? Et en fait, de faire le process, de commencer l'identité gagnante en même temps que de changer de cabinet, mais ça m'a boostée à 3000%. Le site, je l'ai décortiqué dans tous les sens. J'ai écouté tous les podcasts de Pierre. Donc il y a un moment, je me suis dit quand il faut y aller, il faut y aller quoi. Arrête, tu sais très bien au fond de toi que tu vas y aller. C'est une vieille peur de « est-ce que je vais arriver ? » Mais évidemment qu'il fallait le faire à ce moment-là. Qu'il pèse le pour, le contre ? Qu'il fasse peut-être le travail de John Demartini en amont sur le système de valeurs. Voir qui il est, qu'est-ce qui est important pour lui et vers quoi il veut aller. Et puis si ça matche avec son système de valeurs et qui il est qui a envie de devenir, à fond quoi. Mais il faut aussi écouter son cœur quoi. Je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir et... Bon, tu vois, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Bon, on peut y aller. Merci. Merci beaucoup.